Et c'est parti pour ce premier match Nexa face à Alex Aguacil. Le Monaco a besoin absolument d'une victoire pour se qualifier au play-off. Le Bayern doit aussi faire le boulot. Et s'il y a partage des points, ce sera Manchester United qui sera éliminé à Lille. Beaucoup d'enjeux. De retour, excuse-moi, je me suis absenté une petite seconde. Je t'en prie, je t'en prie. Je dis beaucoup d'enjeux forcément dans cette confrontation. Après, ce qui nous rassure, c'est qu'avec une victoire, on y est. Avec une victoire, on y est. Et là-dessus, la pression est peut-être un peu enlevée côté Nexa. L'équipe du Bayern, mon ami. Oh l'alô, les joueurs du Bayern. C'est fort. C'est énorme derrière, excellent au milieu et impressionnant devant. C'est-à-dire que le point faible, c'est sur le banc. Et le goal est stratosphérique. Oui, le goal est stratosphérique. C'est Neuer, peut-être un des meilleurs goals de l'histoire. Et qui est excellent sur le jeu. On va avoir donc le Bayern qui va jouer en noir. Et nous, on va jouer dans nos couleurs traditionnelles. Engagement Bayern. Engagement Bayern. L'Elysseau. Allez, Dagué. L'Elysseau, Sabitzer, incroyable. Attention, Gnabry. Gnabry, la frappe. Quel loupé. Quel loupé de Lewandowski. Qui aurait dû Ali mettre ce but. Parce qu'il était tout seul. Et il a tiré direct. Et ça arrive souvent dès qu'on tire sans contrôle. S'il n'a pas le tir sans contrôle, le joueur dévisse assez souvent. Eh bien, tant mieux. Tant mieux qu'il ait dévissé. Et là, pour l'instant. Je suis très content que ce soit passé comme ça. Le pied sur le ballon. De la part d'Alex Aguassil avec Sabitzer. C'était Gnabry, je crois. C'était pas Lévando. C'était Gnabry. Attention, le centre fort. Repoussé par Maripane. C'est pas fini. Sabitzer. Il commence fort, là. Le Bayern, il commence fort. Il met une grosse pression. En une truche, Sané. Sané Tolisso. Le Français. Le golmanu. Qui était pris. Le golmanu. Qui était du bon côté. Il commence fort, le Bayern. Il commence fort. Ah là 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 là. Allez, Monexa. Allez, Monexa. Rentre dans ton match. T'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas. On sait qu'il va y avoir des buts. Tu sais que t'as 9 chances sur 10. Temps fort, ça va tourner. Temps fort, ça va tourner. Allez. C'est rien. Ça commence mal, mon Ali. On est un peu cueilli à froid, là. Mais Alex Aguacil. Il va y avoir des buts. Qui a très bien joué. C'est comme hier, mon Lulu. Là, ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus de calcul à faire. Les équipes doivent gagner des matchs. Il va y avoir des buts. Ce match, ça va se finir à peut-être minimum 2 buts de chaque côté. Je ne comprends pas ce que le golmanu est pris parfaitement. Je ne comprends pas que Nubel ne la repousse pas. Mais bon, c'était à bout portant. C'est bien joué. De la part d'Alex Aguacil. Et ça fait 1-0. 1-0 pour Alex Aguacil. 1-0. Pour le Bayern. Et on va bien sûr à chaque fois suivre le classement de près. On vous tiendra au courant par rapport au classement. Une pause qui a été demandée. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Nexa, un problème de touche. Ah, ce n'est pas possible, ça. Tu n'as pas le droit d'avoir de problème de touche à ce moment. Comment ça ? Je ne sais pas. On voit qu'il change son L2. Ah oui, il a le L2. Il est sur le contact des pôles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour l'instant, très mauvaise nouvelle, Ali. À l'heure où je vous parle, bien sûr, il reste encore beaucoup de temps et deux matchs. Mais pour l'instant, l'ASM est dernier avec 8 points. Ah, il avait un problème. C'est pour ça que je me disais défensivement pourquoi il n'y arrivait pas. Ce n'est pas Nexa, ça. Mais pourquoi ça a changé ? Ouais, Nexa, c'est un des meilleurs joueurs du football pro en défense. Il est monstrueux. Ah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On lui laisse un but d'avance. On démarre à un zéro. Vérifie, voilà. Vérifie bien tes touches. Prends ton temps. Tu as le temps de la pause. On sait que les pôles sont très longues sur eFootball. Donc, prends le temps de faire bien les choses. Allez, vérifie deux fois. L'accélérateur qui est bien sur R2. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'a pas oublié de mettre ses touches. Il n'a pas oublié de mettre ses touches. Allez. Il n'a pas oublié de mettre ses touches. Ça a dû changer parce que normalement, les touches ne bougent pas. Allez, allez. Vous allez voir. Nexa, il va nous climatiser tout ça. Et je pense qu'on va avoir des gens qui vont quitter le chat très vite. Ne vous tracassez pas. Allez, l'engagement pour Nexa. On a totale confiance en lui. Nexa, justement, pour nous. Maïron ! Maïron ! Maïron ! Maïron ! Maïron ! Le beau Manu ! Là, j'en vois déjà qu'on a eu le petit sourire jaune. Tu vois qu'ils se sont dit, on aurait peut-être dû se taire. Oui, oui, oui. Taisez-vous parce que, croyez-moi, vous allez avoir très froid dans pas longtemps. Kaio Henrique. Kaio Henrique qui est gris. Allez, c'est parti. C'est parti. Il va rentrer dans son match. Il est déjà rentré dans son match. Il est là. Il est là, champion. Kaio Henrique qui rattrape Kimmich. Joshua Kimmich qui arrive à la glisser. Allez, Roy Sané. Sané, Sané en retrait. Versa Bizer. On sent déjà qu'il est un peu mieux défensivement. Sané, oui. On ne pouvait pas envoyer le deuxième joueur. Il ne pouvait rien faire. Levan qui va créer le décalage. Levan, c'est passé. Alphonso Davies. Superbe, superbe. Bien, bien. Mais mal repoussé, mal relancé. Et on redonne des cartouches au Bayern qui jouent très haut. Allez, ce sera encore plus beau s'il le fait en lui donnant en vue d'avance. Voilà, Marcelin qui est venu. Grattez ce ballon. Et derrière, ça va aller vite. Ça va aller fort. Ça va aller loin. Ça va aller peut-être jusqu'au but. C'est peut-être hors-jeu. Je sais quoi. Hors-jeu. Hors-jeu. Allez, mon Exa. Boulez-vous la nuque. Eh oui. La clim est là. Attention, attrapez pas froid. Mettez un petit pull là, messieurs-dames. Et Nexa qui vient rétablir la vérité. Allez, je veux du Nexa dans le chat. Vamos. Voilà. Voilà, Nexa. Sur deux actions, il a mis le feu dans la surface et il a mis un but. Incroyable. Ah, il a le goal. Le goal qui est pris. Le goal Manu qui est pris. Mais malheureusement, il ne peut rien faire puisque Boadou joue très très bien le coup. Il a très très bien joué. Allez, ça fait un zéro. Il a très très bien joué. Ça sent un match incroyable, moi Ali. Je sens qu'on va perdre notre voix. Mais c'est pas grave, on aura une semaine pour remettre notre voix. Pour récupérer, exactement. Au week-end prochain, le mardi débat. Je pense qu'on va avoir la voix un peu enrouée. Ouais, ça va ou quoi ? Bienvenue dans Mardi débat. On va parler en Paris, ouais. En Paris, Sébastien. Allez, attention à l'engagement qui est toujours très dangereux et qui a été très bien joué tout à l'heure de la part d'Alexa Gouassil qui est un très beau joueur. Ouais, mais là, il a ses touches. Là, il a ses touches. Là, il a ses touches, le craquitôt. Il y a eu un petit geste de catch de la part de Joshua Kimmich. Boost, comme tu as pu voir sa très belle carte. Ouais, la carte de Kimmich est magnifique. Allez, loin devant, face à Diata qui va essayer de prendre le ballon de la tête. Il y a Souleu qui est immensément grand et costaud. Qui est parti d'ailleurs à Borussia Dortmund, normalement, Souleu. Qui est parti, qui est rejoint Schlotterbeck. Ils vont avoir une défense incroyable de Borussia Dortmund. Oh là là là. Chouameni. Chouameni qui a cherché. Maïron Boadou qui est très remu sur la pointe de l'attaque. Et là, Chouameni qui fait une faute intéressante. Ouais, mais tranquille, c'est pas grave. Malheureusement, il prend un jaune. Ça peut être relou. Il va falloir faire attention. Ça peut être relou ce carton jaune si tôt dans le match. Surtout pour un milieu comme Chouameni qui est très physique. Exactement. Et sur des récupérations, il peut faire faute comme là sans le vouloir. Et jaune, je trouve ça très 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 sévère. Avec grande chandelle de la part de Souleux qui est repoussé par Maripane. Le contre, non, Sabitzer qui va récupérer ce ballon. Gnabry, attention Gnabry qui est très agile, très bon. Attention, Lévan, Lévan qui est parti, belle action ! Le taq ! Le taq l'incroyable, il est magnifique ce taq ! Attention Boadou, Boadou, est-ce que Neillard ? Il ne va pas sortir, Neillard qui ne sort pas. Il ne va pas sortir, Neillard qui ne sort pas. Parce que c'est un gardien défensif. Non, pourtant, c'est un gardien très offensif. Attention. Ah, dommage, c'est bien joué. Ben Yedder, allez, allez. Double touch ! Aïe, 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 il a fait un double contact annulé. Et il n'a pas eu l'animation du double contact rapide. Mais il est là, Chouameni. Ah, il met le feu dans la chaînette. Super. Diata, tu l'as, tu l'as ! Aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage. Le taq l'incroyable. Le taq l'incroyable. Le retour du taq l'incroyable. Et puis la sortie du gardien en plus. Exactement, en fait, il vient lui couvrir complètement. Allez, allez, il est au-dessus. Eh, Sofiane Diop. Dommage, la balle est mal donnée. Pour l'instant, il y a match nul. Pour l'instant, il y a match nul. Ouais, Ben Yedder qui fait l'effort, capitaine. Super, Ben Yedder. Oui, capitaine. Capitaine qui va servir en voie de nous. Dommage, c'est bien donné, c'est bien donné. Dommage. Oupa Mekano. Dommage, il y avait peut-être un peu plus simple. Il y avait peut-être un peu plus simple. Oupa Mekano qui est énorme dans le jeu. Également. Oupa, Oupa est incroyable. Allez, Sofiane qui vient presser. Attention, il y a peut-être un décalage côté gauche qui est servi. Oh, le retour de Marcelin, là. Marcelin, c'est le joueur de Nexa. Ah, Marcelin, il vient faire le ménage. Ah, c'est son territoire. Ouais, ouais. Attention. Nabry Davis. Davis qui joue très haut. Le double contact. Servi, attention. Super, bien défendu. Il ne s'est pas jeté. Il a attendu le contrôle. Très, 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 très bien joué. Tranquillement. Ben Yedder. Ben Yedder qui... Il est passé. Il a mis l'épaule. Il passe devant. Oh là là, Nuka Cernandez. On a un souleux. Nuka Cernandez. Et Oupa Mekano. Et Pavard de l'autre côté. Marcelin. Je crois, non, c'est Davis. Ah, non, c'est Davis qui joue très haut. Ouais, il est passé, Boadou. C'est trop bien donné. Boadou. C'est trop bien donné. Boadou. Bravo. Il l'a assassiné. La climatisation. C'est Mazone. Bienvenue. Bienvenue, mon gars. Il va falloir monter le chauffage. Il va falloir mettre un petit plaid sur les genoux. Ah ouais, il y en a qui ont très, très froid. Ah, il y en a. Après, canicule d'hier, il y en a. Ils ont un petit mistral sur la nuque. Ils ont rage quitte le live. Je pense qu'on a. Je pense qu'ils ont rage quitte le live. Allez, ça file. Ça file dans sa chambre. Lol, 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 lol. Il est là, mon Hexa. Il est là. Incroyable. Cette passe, elle est tellement magnifique. Il est derrière le boulot. Comment il, ouais. Il enrume sous le pont. Oui, sur le petit pont. Oh, sous le. Peut-être un peu de réussite aussi sur le petit pont. Oh, sous le, sur le tac. Il a regardé le ballon. Oh, là, 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 là. Ça fait 2-1, Moali. K à 37e minute. Il y en a vu, super, JPL. Il y en aura toujours. Et c'est toujours un plaisir de les accueillir. 37e minute. Ah, c'est beau. Parfaitement, 7e but de la compétition. Et on n'oublie pas que le but qu'il encaisse, il n'a pas ses touches. Ah, sous le, il glisse encore. Exactement. Sous le, c'est le même, là, du mec qui glisse partout après. Il est saoulé. Il est sous l'eau. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Maintenant, il va falloir surtout bien gérer parce qu'un but d'avance, ce n'est pas suffisant pour se mettre à l'abri. Et regardez, classement en temps réel. Pour l'instant, c'est le Bayern qui serait éliminé. Et Monaco remonterait à la deuxième place. Bien sûr, il reste encore. Monaco qui assurerait sa qualification. Exactement. Vu ce qu'on vous l'avait dit, il manque trois points pour simplement passer devant Manchester United. Ce petit va m'arracher la voie. Il va m'arracher la voie, ce petit. Attention, Boadou qui est commencé à partir. Il s'est arrêté. C'est tellement bien joué. Quel conduit. C'est quel passe caché. Ce petit est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Oui, Sam. Il est beaucoup trop fort, ce petit. Oui, Sam. Là, la félébration. Caméa de Ali. Caméa de Ali. Je la veux, la célébration Caméa de Ali. Oh là là. Allez, suivant, mes soudames. Suivant. Cryothérapie pour les rageux. Une cryothérapie pour les rageux. Il fait tellement froid chez vous, les gars. On les décongèlera l'année prochaine pour le prochain Football Pro. Oh là là. Là, c'est le bonnet. Le kiff. Bonnet et charbon. Bonnet et charbon. Tu m'étonnes. Et tu sais, les petites vestes avec les chauffages à l'intérieur, là, au cas où. Comment on dit clim en espagnol, là, parce que… Climatisation. Ah là, climatisation. Gla, 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 là. Gla, gla, gla. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon Alex. Ah, c'est bien. C'est Monaco ici. C'est bien parce que… Deux buts d'avance, c'est beaucoup plus serein alors qu'on avait un petit… Un petit bug d'affichage avec les couleurs. C'est passé sur l'écran de Nexa. Nexa qui joue en blanc et rouge. Ah oui, d'accord. Très bizarre. Très bizarre. Oh, une belle animation de Ben Yedder qui a fait le dauphin, qui a plongé. Leroy Kimmich, bien joué. Attention, Kayo Henrique. Ça fait mi-temps, Ali. Mi-temps avec 3-1, doublé de Boadou. But du capitaine Ben Yedder. Pourtant, on n'a que 37% de possession, mais… Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus en 5-2-3. Oui, on va comprendre. Peut-être… Besoin de victoire, mais on va comprendre après. C'est un pari, c'est un risque. C'est le capitaine. Tu dis peut-être qu'il devrait mettre 6-6. C'est magnifique, c'est ça qu'on veut. Diop qui récupère le ballon, peut-être sur l'angle. Un peu de réussite aussi pour Napnexa. On ne demande que ça. Attention, ce n'est pas fini. Allez, mets-nous le troisième, Nexa. Mets-nous le troisième. Mais qu'est-ce qu'il défend bien, en fait. Il est incroyable. Il est incroyable. Troisième meilleur buteur à égalité avec Urma. Ça va être dur d'aller au jaune Palma. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième plus jeune de l'eFootball Pro. Et c'est sa toute première participation. Alors, je veux le M, je veux le V et je veux le P pour ce joueur. En sachant que... S'il valide ce score, bien évidemment. En sachant que sur la première journée, victoire, 3 points. Deuxième match. Qui sauve l'AS Monaco. Un point. Et là, pour l'instant, victoire. Donc, il nous aura apporté 7 points, ce jeune homme. Et donc, on pourra lui dire un énorme merci, mon Hexa. Bien sûr. Mais la compétition n'est pas finie, moi, Ali. Et le match, surtout, n'est pas fini. On est à la 51e. Oui, attention. Deux buts d'avance. Attention au corner. C'est très bon. Kimmich, Zoulu, tout ça, là. Attention. C'est bien fait. Ou pas. Ouh là là là. C'est ça. Allez, Badiachil. C'est pas fini. Regarde, regarde, regarde. Il est libre devant. Oui, il est libre, Ben. Super. Le contrôle. C'est dommage. C'est dommage. Sabitzer qui est très bon. Sabitzer qui est très bon avec le Bayern. Oui, bien dégagé. Sabitzer est souvent joué. Attention, encore une fois. Giatta. Touche-la, touche-la, touche-la. Il l'a touché. Oui, touche-la. Allez, Aurélien, Chouamini. Allez, Chouamini. Diata qui part. C'est dommage. C'est bien vu. C'est parce que là, il y a cette vision de jeu, quand même. Il y a une supériorité côté gauche. Supériorité de Gnabry. Gnabry. Gnabry, Gnabry. Talonnade pour Davis. Bien joué, Davis. Oui, Chouamini. Il avait tout vu. Il a tout vu. Il a tout vu. C'est l'oracle, ce petit. Ouadjata. Il joue de son corps. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Allez. Nexa, le Saiyan au cœur pur. C'est beau. Changement. C'est Gohan, ce petit. C'est Gohan. Changement de la part du Bayern, Ali. C'est Sang-Gohan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait rentrer... Algoissi, là, il regarde sa compo et il... Il change juste Coman. C'est le poney glyph dans One Piece, pour les suiveurs de One Piece. À la fois. Tu vois, Méni. Allez, tu vois, Méni qui va aller... Qu'est-ce qu'il est solide mentalement ? Tu vois, Méni qui va aller mettre un long ballon, je pense, parce que... Non, il préfère faire redescendre ses joueurs. C'est vrai que c'était dangereux, là. 3-1, un but du Bayern, ça fait 3-2 et ça met vite la pression. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas s'enflammer. Et surtout qu'on se rappelle que le week-end dernier, il s'est fait reprendre deux buts par... Il est bien défendu, encore une fois. Mais voilà, il a fait un geste en avant avec Di Zassi. Ensuite, il a couvert et puis il a vite changé de joueur pour aller intercepter la balle. Magnifique. Ça s'est passé, Gnabry. Attention, super, Badiachil. Ouais, on a des gros défenseurs sur le rocher. Il y en a même. Oh là là, regarde ce qu'on passe. Regarde ce qu'on passe. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? C'est travaillé. Ça a été bossé. Elle n'est pas loin. Ça a été bossé. Il en faudrait un petit quatrième. Non, je ne suis pas frileux. Oh, le risque. 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 Si N'exage joue bien le coup. J'ai envie d'être tranquille. Si N'exage joue bien le coup. Si N'exage joue bien le coup. Il s'est bien joué. Tu vois, Menni. Tu vois, Menni qui va patienter 65e. Il a le temps. Il attend un bon appel. Il attend un bon appel. Il n'y en a pas. Il choisit de repasser derrière. Di Zassi. Il attend les appels. Il n'y en a pas. Oh, attention. Oh, attention. Dommage. Attention. Peut-être trop attendu. Bien fait, ça, Gnabry. Attention. Il a essayé de faucher. Il y a un 3 contre 3. Attention. Voilà, il lui bloque. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage. Allez, il faut sortir dessus. Le 26 de la glisse à Tolisso. Superbe. Superbe. Ce n'est pas grave. Superbe. Superbe. Et heureusement, ce n'est pas Chouamini qui fait la faute, qui avait déjà un jaune. C'est Marcelin. J'ai vu le nom de Chouamini en bas à gauche. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Comment il va la jouer ? Il y a Davis qui fait l'appel. Il y a Gnabry qui fait l'appel. Il y a Sabitzer à côté. Il va la jouer avec Sabitzer. Peut-être à deux. Mais Diata était allé presser. Ouais, on récupère le ballon très vite. Magnifique. Et attends, c'est peut-être rien à l'appel. Diata qui va vite. Il y a un 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2. Il y a un 2ème. Il y a un 2ème. Il y a un 2ème. Oui, un faute. Très bonne faute. Il n'y aura pas de pénalty. Mais là, ça mérite un jaune. Un rouge. Ça mérite un jaune bien orangé. Je ne sais pas si tu es d'accord, mon Lulu. Moi, bien sûr. Expulsion du territoire. Mais je crois qu'il n'y aura rien. Je crois qu'il n'y aura rien. Et on voit, regardez le banc. Je crois qu'il n'y aura rien. Le banc, on voit qu'il y a quand même du potentiel. Il y a souvent les mêmes entrants. Tu sors Chouamini. Il faut qu'il fasse rentrer Fofana. Folland. Golovin qui va rentrer. Fofana qui va rentrer. On va surtout éviter que Chouamini prenne un rouge, évidemment. Puisqu'il a déjà un jaune. Bien sûr. C'est chaud. C'est chaud. On a chaud. Il fait chaud. On a la canicule. Nous, on n'a pas la climatisation. Ah oui, il est passé à 3 def. Alex Agouassil, il passe de 5 à 3. Bon courage à lui pour contenir les vagues. Parce que là, il va se manger un tsunami. Il va se manger des vagues à 4. Golovin, Folland, Beigné d'air. Le tsunami qui va prendre. Allez, comment il va la jouer ? Comment il va la jouer ? Remettez-nous plein. C'était magnifique. Et on a fallu voir à Koufran un direct. Ce qui est très, très, très rare. Oh là là, mais la progression de ce joueur qui était déjà très fort. Mais en fait, il est rentré dans l'eFootball Pro comme étant un des meilleurs joueurs de l'eFootball Pro. C'est incroyable. Dominé de la tête et des épaules, le joueur espagnol du club allemand. Oh là là, c'est tellement bien joué. Il y a un énorme arrêt du gardien. Et la balle qui lui revient bien dessus, mais c'est tellement bien joué. C'est pas Neuer d'ailleurs. C'est pas Neuer. Non, non, non. Ils ne font pas jouer Neuer. Et tu sais pourquoi ? Parce que justement, même de base, si tu laisses l'équipe titulaire du Bayern, eh bien, tu dépasses les 2300 sans même les booster. Nexa, MVP, Nexa, zéro défaite, exactement. Je veux une propagande Nexa MVP, les gars, sur Twitter. Ouais, sur Twitter. Sur Twitter, je veux une propagande Nexa MVP. Ah, hashtag. Et vous taggez Konami. Ouais, grave. Et vous taggez Konami et Lee Football Pro, les gars. On l'a dit, Alex Agossi, bon courage à 3 face à nos attaquants. Et 4-1. Et en plus, c'est bien. Écoute, pour le goal à Vérage, c'est pas plus mal si on peut enfoncer le coup. Pour le titre de meilleur buteur, s'il peut encore lui en coller 3 ou 4, pour nous, ça nous enlève un peu. Ça nous irrite les cordes vocales, mais rien à foutre. Honnêtement, rien à foutre. Tu avais annoncé que pour toi, il était largement au-dessus. Volante, peut-être Kevin Volante. Large, large, large. Il va lui en mettre... C'est trop bien donné ! Putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et Nexa, qui nous qualifie pour les playoffs. Mais du coup, Guy Fera et Walid vont pouvoir aller faire le coup. Eh, dis-toi que le seul but qu'il prend, il n'a pas ses touches. Oui. C'est ça qui est choquant. Mais tu peux mettre 6 des attaquements, Alex. Jamais, tu marqueras. Guy Fera et Walid qui vont devoir aller faire le boulot pour, pourquoi pas, aller chercher la première place. Non, non, il essaie de lui mettre un grand point. C'est bon, il est... Il est chaud. Il est cochon. Il est cochon. Ah, il a raison, écoute. Oh là 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 là. Et là, il joue pour le public. Ah là, il joue pour les fans. Oui, il joue pour les fans. Il a des années-lumières. Il a des années-lumières. Oh là là là, le Manu qui le sauve. Mais Alex, c'est le petit de Nexa aujourd'hui. Oh là là. Il lui tient la poche. Aïe. Oh là là là. Ce qu'il lui a fait, encore une fois, il est Ulrich qui est venu sauver la patrie. Waouh. Corner, ce n'est pas fini. Waouh, Nexa. Démonstration de Nexa. Sans enflammade, bien sûr. Mais Nexa a prouvé sur ces trois matchs. Nexa a trouvé, a prouvé sur ces trois matchs qu'il était là, qu'il était fort et qu'il était... C'est un des meilleurs joueurs de l'e-football pro. Exactement. Il aura... Tu ne lui parles pas d'âge. Tu sais, le football, il a changé, Moali, avec Nexa. Le football, il a changé. Le football, il a changé avec Nexa. Le football, il a changé. Le football, il a changé. Nubel, on va faire tourner tranquillement. Mon retard de TPMP qui garde la défense, Molegas. On va faire tourner tranquillement. Le chat, je vous aime. Vous êtes les meilleurs du monde. Et regardez le classement pour l'instant. Vous êtes les meilleurs. On est deuxième. On est passé devant Manu. Deuxième et qualifié. Vamos ! Et est-ce que la prophétie... Mais il ne le laisse même pas dégager. Est-ce que la prophétie ne se réaliserait pas à l'île ? Je crois qu'il peut l'attaquer en justice pour harcèlement moral. L'élimination du Bayern qui pourrait se profiler. Et du coup, on serait content pour Manchester. On ne va pas se mentir. Il va falloir que derrière... Il va falloir qu'il fasse le boulot derrière. Là, Cam, c'est Cam Sonil. Ostribuch qui sont à fond derrière Monaco. Là, ils ont mis un maillot de Monaco. Ils sont en train de dire Daguerre Ligu. On est tous rouges, ils disent. Rouge, c'est rouge. Abrégez les souffrances, s'il vous plaît. Ça y est, c'est fini. La bête blessée. Ça ne sert à rien. Il n'y arrivera pas. Allez, peut-être un. Le but cadeau. Et encore, même pas. Et ciao ! La qualification de Alex Monaco. On est là, les frérots. On est là, les frérots. Corrige Alex Aguas. On est là. 4-1. Daguerre Munegu. Et qui qualifie, comme tu l'as dit. Mais quel craque ! En ayant dominé largement ce match. 9-7. Il l'a assassiné. Il l'a assassiné. Alors maintenant, les amis, l'enjeu est différent. Puisque maintenant, on va avoir Gifera et Walid qui vont devoir jouer pour aller chercher la première place. On est qualifiés sûrs et certains. Mais il n'y a encore de l'enjeu puisque le Bayern, nous, Manchester United vont forcément être éliminés suivant ce que vont faire nos joueurs. Et là, c'est une des deux meilleures équipes in-game qui va être éliminée. Et c'est exactement la fin. Fénix, je ne sais pas si je peux autoriser le message. Je vais le rejeter. Elle sera sur ma chaîne, les amis. Vous aurez les redifs sur la chaîne de Lulu. Les redifs sur ma chaîne pour revivre ces deux confrontations entre le Manchester United et le Bayern. Commenté par vos serviteurs, Ali et moi-même. Et encore une fois, on revoit les occasions. C'était couvert par... Merci l'AS Monaco de nous permettre de vivre ça. Merci l'AS Monaco. Merci Coco. Je tiens à dire merci à l'AS Monaco. Tu vois, tu te demandais s'il n'était pas en jeu. Mais en fait, c'est sous le... Non, non, non. Il est couvert par le défenseur à gauche. Bravo. Bravo, Reynaldinho. Bravo à ton fils qui a vraiment fait le travail. Ah, Reynald. Reynald qui m'a envoyé... Reynald, tu permets que j'en parle. Qui m'a envoyé quelques messages avant. Je lui ai répondu par deux messages. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Eh bien, bien vu. Bien vu. T'as tout cool, Ali. Si tu vois éliminé de ce groupe A entre Manchester United et Bayern... Au niveau des points, on est comment là ? Au niveau des points, c'est très simple. Au niveau des points, je vais te dire ça tout de suite pour l'instant. Manchester United... Ah non, attends, ça n'a pas été mis à jour. Excuse-moi. Pour l'instant, le Bayern a 7 points. Manchester United a 10 points. Donc, le Bayern doit... La différence des buts et la différence de buts. Moins 5 pour le Bayern. Donc, le Bayern doit au moins faire une victoire à nul. Une victoire à nul. Sinon, le Bayern est à la trappe. Trappe. Je vais te dire un truc. Tu crois que Walid... C'est des joueurs qui sont là depuis un moment. Donc, Walid, tu crois qu'il va laisser passer le Bayern ? Exactement. Tu crois qu'il va laisser passer le Bayern ? Le Bayern, qui l'année dernière, avec ce même roster, avait déjà été sorti... Je crois qu'ils n'avaient pas été au playoff l'année dernière. Walid va éteindre tout espoir du Bayern sur le prochain match. Vous allez voir. Ah, bravo à Reddy. C'est beau, Anto. Quel beau geste. À Reynaldinho. Quel beau geste. Il le mérite. Il le mérite. Quel beau geste. Bravo, Anto. Bravo pour ton geste. Manifiant, mon gars. Rappelez-vous la dernière, Ali. Le Bayern Munich avait cru être qualifié pour les playoffs jusqu'à la dernière minute. Et en fait, non. Ils avaient été éliminés. Donc, ça fait deux années de suite de contre-performance pour le Bayern Munich. Félicitations à Nexa qui a vraiment fait un gros boulot, comme on dit. Il lui a fait le boulot. Il lui a fait le travail. Il a qualifié le... Je suis désolé, j'envoie un message à Nexa. Je suis désolé. Il a qualifié. Je suis désolé. Je suis désolé. Il a qualifié Monaco. Mais Ali, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que Ousma et Guy Fera fassent le travail pour nous propulser à la première place. Pour nous aller à la première place. Et aussi, on ne va pas se mentir, on va penser à nos amis de Manchester United pour sauver Manchester United et Kams, que j'ai envie de voir le week-end prochain. L'interview, vous voulez une interview ? On aura une interview. À la fin, les amis, on essaiera d'avoir une interview. On va vous offrir ça, les gars. On va tout faire pour vous offrir ça. On va tout faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas fini, les copains. Ce n'est pas fini. Cette confrontation n'est pas terminée. Il reste deux matchs avec Ange. Je veux le maillot floc et Nexa. Est-ce que Nexa va avoir le maillot le plus acheté de l'histoire de l'e-football pro ? On va se faire du merch. Il y a de l'enjeu encore. Là, il y a la première place. Il y a de l'élimination. Là, tu as des matchs incroyables. Là, le Bayern a une pression énorme. Mais le Bayern perd ce match, c'est fini. Le Bayern perd ce match, c'est fini, mon Lulu. C'est pour moi qu'ils prennent un point. Ils sont obligés, et je pense qu'ils le savaient, ils vont envoyer Mestré. Qui va se confronter à Walid ? J'en suis sûr et certain. Sachant que normalement, l'ordre est donné avant. Oui. C'est beau, Reynald Dugno. Trop fier du fiston. C'est un beau cadeau pour la fête des pères. Très beau cadeau. Oui, c'est la fête des pères aujourd'hui. Très, très beau cadeau. Ma petite fille m'a fait un bisou hier. C'est mignon. C'était pas hier, c'était aujourd'hui, la fête des pères. Oui, mais c'était hier à minuit. J'adore toujours faire... Et on revoit le classement. Du coup, Celtic premier avec 16 points. Monaco second avec 11 points. Donc potentiellement... Bayern perdre le match, c'est fini. Parce que moins 5 qui perdent, ils vont aller encore dans le négatif. Et j'en vois pas. Je ne vois pas le Bayern mettre plus de 6 buts à un joueur de l'AS Monaco. Et puis, Monaco a 6 points d'être premier. Donc si on gagne nos deux matchs, on est premier. Bon, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. C'est une tâche très compliquée, mais qui n'est pas inaccessible. Surtout que pour l'instant, le Bayern a un petit peu la tête sous l'eau. Ah bah, le Bayern, c'est compliqué. Il va rester jaugé, Ali. Il va rester mestré. C'est quand même des bons morceaux, des bons joueurs. Ton pronostic pour toi ? Mon pronostic, je te l'ai dit. Walid va les éteindre. Walid va couper la lumière. Et Gifera... Walid va arriver et Gifera, voilà, il va arriver peut-être sur le match à la fin. Après, c'est si Walid joue en deuxième. Je pense que c'est sûr que Walid va jouer. Walid va arriver, il va débrancher tous les câbles, toute la lumière. Il va aller au compteur. Il va couper... Ah, exactement, au compteur. Désolé, vous n'avez pas payé la facture. Le stade du Bayern, paf, dans le noir. Allez, on attend que ça. On veut ce deuxième match. On est dans l'arène, nous. On est là. On veut du combat. On veut du foot. On veut de l'e-football. Allez, trêve de blabla. Les gars, si dans le chat, il y a des gens bons sur Photoshop, faites-moi juste un petit montage. Je veux voir ça sur Twitter. Un montage avec Nexa en climatisateur, en mec qui règle la clim, s'il vous plaît. Je veux que vous nous trouviez un truc comme ça. C'est un petit craque dans le chat. Allez, ce sera... Et c'est Walid ! Chabille contre José. Hola, José. Aïe, 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 aïe. T'es pas bien quand t'es face à Walid. José, là... Ah, là, t'es pas bien. Tu te dis... Jojo, ça va pas être... En plus, tu joues Walid. Et tu te dis, si je gagne pas, ou je fais au moins match nul, c'est fini. Fini ton pipo. C'est à la maison. Le troisième match, il sert à rien. Non, non, je m'asserrai pas, les gars. Je m'asserrai pas. Je m'asserrai après ces deux matchs. Parce que là, Walid va gagner. Et Guy Ferra va avoir la première place entre ses mains. Et il va y avoir du suspense jusqu'au bout, les amis. Ah ouais, Sam, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Parce qu'avant cette journée, on n'avait que trois points. Même si on avait confiance. Et même si rien n'était joué, on était quand même... Forcément, il y a ce petit truc, tu vois. Allez, c'est parti. Mettez-nous le match, s'il vous plaît. Arrêtez avec ce suspense. C'est intenable. Nous, on veut que ça rentre dans l'arène. On veut que ça se batte. Je suis bien, là. Je suis bien. Je suis chaud. Ali. Walid va faire le boulot. Et derrière Guy Ferra va devoir conclure cette journée. Mais attention. Attention parce qu'on a vu qu'Walid a déjà été en difficulté sur la première journée. Walid a perdu. Walid peut perdre des matchs. Muitor, Muitor. Walid est trop fort. Je suis d'accord avec toi. Je te le dis, Walid. Mais attention. Attention quand même. Mais ça peut arriver, bien sûr. On va faire le boulot. Et là, si... Non, mais attention parce qu'on rigole. Mais si Walid avait la main de chance de perdre ce match, du coup, Guy Ferra... Il faudrait... Il aurait la pression pour assurer la deuxième place, bien sûr. Il faudrait qu'il gagne pour éliminer le Bayern. Ce qu'on veut tous, qualifier Manchester United. Ouais, on veut voir quand même ce prochain tour. Je pense que c'est pareil. Monaco, là, on veut tous que Manchester United passe. Il règle bien ses touches. Ouais, exactement. Exactement. Ah oui, là, réglez bien vos touches. Moi, je fais des petits étirements, là, parce que... Je sens que ça va être très chaud. Ah, il ne tient pas de vous. Ah, je sens que ça va être très chaud. Très belle boîte, d'ailleurs, il fout de bol derrière. Très belle boîte avec des points à gagner sur mon Twitter. Le tirage au sort sera fait demain. Il y a plus de 600 participants. N'hésitez pas à aller participer, retweeter, etc. Il y a 12 000 points et c'est parti, moi, Ali. J'espère la recevoir bientôt. C'est parti avec... Mais j'osais qu'il soit trois défenseurs. Trois défenseurs ? Alors, attention, attention, comment il... Oui, oui. Tu vois que ça se joue vraiment au poil de... Au poil, hein. Prêt. On est à 2300, la note. La note est à 2300 pile. Oui, puis ça peut très bien être la formation principale et qu'il joue en secondaire. En tout cas, c'est une belle compo. C'est sur le papier du Bayern. Walid qui reste dans du classique. Fofana, Fofana en bourse. Mais ça veut dire que tu acceptes le 3 contre 3. Ben Yedder, Boadou, Diata. Face à Hernan... Et quand tu connais la qualité de passe de Walid et la vision de jeu, s'il arrive à mettre un de ses joueurs sur orbite en 3v3, c'est fini. On connaît, hein. Passe opposée, hein. Les grandes passes opposées, ça ouvre tout. Et derrière, c'est open bar dans la surface. Est-ce qu'on veut voir ? Aucun joueur boost, ouais. Aucun joueur boost dans cette équipe du Bayern. Ils peuvent pas, mon Lulu. Ils peuvent absolument pas. Au niveau de la note, c'est catastrophique. Ils en ont pas besoin. Ils en ont vraiment besoin. Ils sont déjà boosts. C'est déjà des monstres, mec. Allez, on va voir. Le Walid qui a fait le travail tout à l'heure face à Kams. Allez, Walid. Allez, Walid. Peut-être le meilleur match de l'e-football pro qu'on ait vu. Ce Walid-Kams de tout à l'heure. Ce Monaco-Manchester United. On veut le même niveau. Et s'il est au même niveau, il va être très, très dur à aller chercher. Très, très dur. Et c'est parti, Moali. Engagement pour Walid qui va la jouer à fond. Il va y avoir une occasion. Ah non, bien défendu. Et il joue bien à 3 def. Il joue bien à 3 def. Très offensif. On va voir ce que ça va donner. Liroy Sané. Liroy Sané qui est bien suivi par Golovine et qui va récupérer le ballon. C'est ça, le Tsar. Fofanaki et Eckhart. Marcelin. 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 Marcelin qui aurait été bon. Marcelin. Marcelin. Les gars, c'est fort. Nexal a magnifié. Nexal a magnifié le Marcelin. Ouais. Oh, bien vu, bien vu. Allez, Golovine. Bien vu, je laisse ça. Parce que là, c'est bien qu'Adrii et de la part des joueurs du Bayern. Oh oui. Et le super cancel. Très bon plaisir. Et je t'ai dit, la vision de jeu, c'est quelque chose. Wadou qui va rejouer peut-être derrière. Non, il préfère y aller. Il a tenté le centre. Il a son corner. Il a son corner. Exactement. Alors, on va voir. Et Walid, l'expert des corners. Il va peut-être nous sortir un petit tour de magie de son chapeau. Golovine qui va l'attirer. Ça va être sortant. Comment il va la jouer ? Premier poteau. Attention. Repousser, mais c'est récupéré. Ça c'est dur. On n'a pas les bons tireurs. Côté Monaco. Ça a été arrêté un petit coup franc. Pourquoi pas ? Golovine. Golovine qui travaille des gauches-droites. C'est bien suivi par Gnabry. Mais regarde en fait comment il arrive toujours à garder le joueur dans son dos. C'est ça qui est trop fort. Il n'y a pas de perdre de ballon. Ah, il va apporter l'œil. Attention, Komen qui va très vite. Bon, là, c'était normal. C'était sur Mini. Oh là là, le grand écart de Maripad. Très bien intercetté. On les aime quand c'est chez nous. On les déteste quand c'est chez l'adversaire, c'est grand écart. Ouais. Allez. Attention parce que là, Attention, s'il le lance. Ouais. Non, c'est bon, il l'a fermé. Il l'a fermé. Il l'a fermé la porte. Marcelin, Michael Jackson, l'interception, là. Il nous a fait un mood walk. Allez Walid. Allez Walid. À tous ceux qui nous rejoignent, on est presque 400 sur le live pour suivre ce deuxième match face au Bayern de Munich après que Nexa ait battu son adversaire Alex Aguasil 4-1 juste avant qui a fait vraiment un travail incroyable. Attention, par-dessus Golovine. Oh là là, ou pas qu'il lui enlève. Deuxième corner. Le français. Le français ou pas, Mécano. Le corner. Allez, nouveau corner Ali. Allez Golovine, là, ça doit être bien tiré. Ça doit être mieux tiré que celui d'avant. Après, voilà, il y a des grands côté Bayern. Il est bien tiré au deuxième. C'est au deuxième. Une remise peut-être. Attention, Chouamini. Diata, Badiachil. Ah mais, Badiachil, il est obligé de la donner vite parce que Badiachil, sur le contrôle, il va perdre du temps. Exactement. Et là, il dégage comme il peut. Oh, quel contrôle. Oh, le petit contrôle R3. Oh, attention, c'est dur ça. Super, Badiachil qui est resté aux avant-postes. Ouais, mais justement, ça me fait peur, moi. Ouais, sur le contre, attention, mais il va le bloquer. Il est pris de vitesse par Leroy Sané. Leroy Sané qui va vite. Leroy Sané qui se sert sur le côté Lewandowski qui est un peu isolé. Attention, attention à l'axe. Attention à l'axe. La fin de frappe pour éliminer Maripane. Il rentre en retrait pour Moussiala. Moussiala qui s'enlève. Moussiala dans retrait. Glabriez-le. Aïe, 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 aïe. C'est bien joué. Lewandowski, Moussiala qui fait le boulot et derrière qui se sert à l'opposé Gnabriez. Walid ne peut que regarder, malheureusement. Et ça fait un zéro pour le Bayern. On entame ce match comme celui d'avant. Espérons que ça se finisse de la même manière, les amis. Ouais. Et on voit Lewand qui élimine d'une fin de frappe qui sert Moussiala dans la surface. Moussiala qui s'amuse et qui sert au deuxième la frappe taclée dans le but. Allez, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Walid peut largement, largement revenir. Les contre-corner, c'est fatal. Mais en plus, on l'a vu en Badia Chie. Mais le problème, c'est qu'il récupère le ballon sur le corner et peut-être qu'il doit temporiser pour permettre à son équipe de se replacer. Je ne sais pas. C'est rien, ça chatouille. Allez, Fofana. C'est mal en attention que Walid ne se fasse pas embarquer dans un match bourrier là. C'est ça. Parce que là, on voit des choses. On voit des choses bizarres. Fofana qui gratte un ballon avec Crepin Diata. Il est parti. Non, il préfère servir Boadou. Attention, la même passe. Ben Yedder. Ben Yedder frappe. Oh là là, dommage. Allez, t'énerve pas, Walid, reste dans ton match. La frappe sans contrôle là de Ben Yedder alors qu'il avait peut-être le temps de mieux s'organiser. Bref. Et pour l'instant, l'efficacité de la défense à trois est là. Puisqu'il n'a toujours pas pris de but et il en a marqué un. L'héroïsane qui a encore pris par une fin de frappe. Enroulé. Oh là là. Attention. Attention. Je l'ai vu dedans. Ouais, j'ai... On voit qu'il joue bien sur les côtés. Ouais, ouais, ouais. José, il joue bien les coups avec un Leven qui s'excentre beaucoup et qui fait beaucoup de mal surtout sur ses fins de frappe. Là, il se laisse trop prendre Walid là-dessus. C'est pas fini. Ouais, bien sûr. Ben Yedder va revenir. Évidemment que c'est pas fini. Évidemment. Mais ça relancerait quand même tout. Une victoire de José et je pense que les supporters bavarois n'espèrent que ça. Ouais. Allez, Leroy. Leroy avec... Ouais, on est en retard sur tous les coups. Et attention, une victoire ne le rassure pas. Il faudra encore au moins un point. Il faudra au moins un nul, ouais. Allez, Hernandez. Hernandez qui change tout face à Leroy Sané. On a vu, le but est venu de la droite. Il y a beaucoup d'objections. C'est le Celtic qui doit être très content, là. Oui. Parce que ce nul leur donne la première place. Ouais, assuré. Attention parce que... Oh là là. Il a fait un... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Il a fait quoi, Maripane ? Bah, le contenir, il l'a... Il a fait un geste de... Voilà, il est complètement... Il est complètement au chou, là. Ouais, attention ! Attention. Ah, notre Walid qui n'est pas bien dans ce début de match. Il dit je ne peux rien faire. Ça ne répond pas. Il a l'air de dire je ne peux rien faire, ouais. Allez, énerve-toi, Walid. On sait qu'il n'est jamais aussi fort que quand il s'énerve. Ah, c'est ça. C'est sa façon de se motiver. Bien sûr. Bien sûr. Allez, tu vas avoir la deuxième mi-temps. Fais le dos rond. Fais le dos rond. Ah, le temps fort est violent et le temps fort est long, surtout. C'est ça. Le temps fort est très long. Leroy Sané avec un corner rentrant au deuxième. Attention ! Attention ! Nubel qui la claque à l'opposé la touche de Gnabry. Apparemment, on a eu une... Ton vœu a été exaucé sur Twitter, moi, Ali. Exactement. Exactement. Je like et retweet. Merci, mon Fénix. La retourne va retourner, évidemment. Allez, on se concentre, Ali, parce que pour l'instant, il faut que... Ouais, pour l'instant, c'est pas fini. On voulait la qualif, maintenant, on veut la première place. Et puis, on veut... Attention, il ne peut rien faire, ça se voit, quoi, Ali, là... On veut qualifier Manu. On veut éliminer le Bayern, même si on les aime beaucoup. Mais on veut les éliminer. Je n'ai personnellement aucune attache avec le Bayern. Je veux que Manu passe, je le dis, de manière totalement subjective. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il décide de faire des changements. Je pense qu'il désactive les joueurs qui joignent l'attaque pour éviter de se découvrir sur les corners, tu vois. J'ai l'impression. Il préfère laisser peut-être... Ouais, on voit, regarde, ça recule. Ah non, il a fait monter sous le... Je crois même. Il a fait monter sous le... C'est qu'il n'avait pas... Il a peut-être changé le joueur qui montait. Là, c'est sous le... On le voit en plein milieu, là, regarde, comme il est grand face à... Regardez, c'est lui qui a été pris d'ailleurs. Oh là là là. Allez. Un but avant la mi-temps. Ouais, mais un but pour nous. Un but pour nous. Attention, Gnabry, qu'est-ce qui va ? Ouais, les accélérations. Bien sûr. Bien sûr pour nous. Gnabry qui fin, Gnabry qui fin. Attention, le centre-fort. Aïe, 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 aïe. Ça va revenir. Et Walid qui n'a aucun rebond, aucune balle perdue, aucun... Attention, oh là là. Mais pour l'instant, on peut dire que... Ah bah, c'est José le capitaine. Pourquoi on a dit que c'était Alex Aguasile ? José, pour l'instant, les amis, qui donne raison à sa compo parce qu'on voit qu'il y a une grosse supériorité du milieu de terrain, du coup. À jouer avec trois défenseurs, et on a du mal à passer ce milieu de terrain, Ali. Ouais, ouais, ouais. Là, Walid, il n'y est pas. Après, il n'a pas les... J'ai l'impression qu'il n'a pas les bons appels. Regarde, tous ses joueurs sont statiques, regarde. Ah oui, oui, oui. Regarde, tous les joueurs sont absolument statiques. Donc, c'est très dur. Là, il n'a clairement pas le jeu avec lui. À lui de les lancer manuellement. Ouais, c'est ça. Il va devoir... Tu vois, il a besoin de ses appels. Walid, c'est quelqu'un qui a une énorme vision de jeu. Il a besoin de ses appels. Ah, il a l'appel qui est dans le dos. Beneder qui change sa course au dernier moment. Attention, parce qu'il est parti. Il va être couvert par Badiachil. Badiachil qui va rejouer avec Nubel. Il faut sauver le corner. Attention au contrôle. Pas de contrôle long pour ne pas se mettre en difficulté. Ouais, tu vas... Ouais, dis attaquer. Allez, allez, un petit but. Allez, un petit but. Allez, 43. S'il le met avant la mi-temps, je peux vous assurer qu'il le gagne. C'est contré. Ouais, le contre du dos. J'ai pas envie que ça fasse. Superbe, 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 superbe. Je vais pas porter l'œil. On va attendre la fin de cette première mi-temps. Fofana, 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 corner. Allez, un bon corner avant la fin. Un bon corner avant la fin. Comme face à Akilou, avec un but de retard qu'il a jamais réussi à... Ouais, qu'il a traîné tout le long. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Allez, Golovine. Golovine, mets-nous un bon corner, mon Walid. Mets-nous un bon corner, mon Walid. Mets-nous un bon corner, mon Walid. C'est pas fou. Allez. Oh là là. Allez, tu vois, Menni, qui va remettre. Badiachil, 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 attention, parce que c'est pas le plus technique, Badiachil. C'est remis avec Fofana par-dessus. Oh, ben, il va le mettre. Il va le mettre. Oh, mon Dieu. Mais quelle chance ils ont. Corner, corner, corner. Oh, mais c'est le but, ça. C'est le but. Captain Wissam, qui avait le but à apporter... Oh là là, il l'a très bien joué. Il s'est appuyé sur le milieu qui était juste derrière. Il lui a parfaitement mis. Allez, allez, allez. Allez, allez. Tu vois, il n'y a pas le truc. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, mon Walid, avec un but de retard pour... Pour Walid, un but de retard. Ah, très belle première mi-temps de... Il n'a rien pour lui, ça va tourner. Ouais, très belle première mi-temps de José, effectivement, même s'il n'a rien pour... Mais ça va tourner, ce sera autre chose. Et on voit que dans les stats, c'est assez équilibré, malgré tout. Et attention, les deux frappes de Walid sont très, très... C'est des buts, hein. Le 1v1 de Ben Yedder et là, la frappe de Ben Yedder qui est... Ça va tourner, ça va tourner, les amis. Le Bayern en ultradef. Il va falloir y aller, dans le bloc, là. Ouais. Il l'use et il abuse des feintes de frappe et c'est assez efficace. Oh là, on relance la... Ouais, ça va être couvert. Attention, il peut se foirer. Allez, Golovine. Allez, on la récupère. Là, on a peut-être un peu plus de... Là, il y a un bon truc. Là, il y a un bon truc. Oh là, c'est dommage. Oh là, c'est dommage. Ouais, Nicolas Souleux, c'est costaud. Qu'il l'a récupéré, très beau contrôle, encore une fois, une feintes de frappe pour passer devant Golovine. Mais non, il n'a pas été pris cette fois. Super, Golovine. Allez, Wissam. Capitaine Wissam. Capitaine Wissam ! Oh, dommage. Oh là, 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 là. Elle était bien vue, cette passe. En fait, le joueur fait un appel devant alors que ça aurait été mieux qu'il vienne la demander, tu vois. Ça va passer, ça va passer. Allez, on y croit. Caio Henrique. Caio Henrique qui est contrée. Et il va récupérer le ballon. Tu vois, Menni ? Ils sont tous derrière, hein. Les joueurs du Bayern, là. C'est Park The Bus. Golovine en une touche. Oui, oui. Il a été. Allez, Wally. Il y a quoi ? Il n'est pas vernis. Il n'est pas vernis. Il n'est pas vernis. Il se bat contre le jeu. Il n'est pas vernis. Allez, corner. Corner. Allez. Oh là là, c'était rentré. C'est Pandiata pour la remettre dans la boîte. Mais c'est directement sur Timiche qui réussit à la dégager loin devant pour faire remonter le bloc. Il faut faire qu'il s'embrouille avec son contrôle. Oh là là. Allez. Loin devant. Oui, Sam, c'est le plus grand. C'est compliqué de la tête. Mais on va récupérer. Le bloc, regarde comme il est bas. Il joue dans ses 20 mètres. Il va s'exposer forcément en une touche. Ben Lieder. C'est bien joué. C'est bien joué. Ah, dommage. Dommage, dommage. Attention, Sane, ça va vite. Attention, Sane qui va porter le ballon. Et mais Caillou Henrique qui revient comme un bon diable magnifique. Le départ de Caillou, justement, sur le côté qui va être servi. Attention, parce que le retour de Leroy. C'est bien joué. C'est bien joué. Il a vu l'appel de Wissem. Il a vu l'appel de Wissem. Le contrôle. Faut bien la jouer. Faut bien la jouer. Oh là là. Oh là là. Mains sur la tête, là, Ali. Mains sur la tête. Oh là là. Il lui fait tout depuis tout à l'heure. Il lui fait tout. Et il n'a pas de jeu avec lui. C'est une dinguerie. Cette frappe contrée. Mais ça ressemble trop au match face à Killum ou Ali. Mais ouais. Allez, il faut marquer. Il faut marquer. Ça va, ça va. Ça va passer. Sa vision de jeu, elle est dingue. Elle est absolument dingue. Ça va passer. Ça va passer. C'est phénoménal. Vraiment. Des changements. Des changements. Des changements. Il a activé son sharingan. Alors qu'on est à 400 sur le live. Bienvenue sur le live de Les Monaco. Bienvenue à tous, les amis. Bienvenue à tous. Il restera un match après. Un match. On est qualifié, mais on veut chercher la première place de ce groupe A, le groupe de la mort, je le rappelle, qui pour l'instant... Bien dit, Coby. Bien dit, mon Coby. Ce n'est pas le même match. Il va le gagner, celui-là. Allez, c'est parti. Bien dit, mon gars. C'est parti. Le corner. Allez, le corner. Déjà qu'ils le mettent, ça tourne un peu et on est bon. Et on a vu quoi comme changement ? On a vu Gnabry qui rentre. À la place de Davis. Davis. L'inverse. Davis qui rentre à la place de Gnabry. Oui, un peu plus défensif du coup et qui va pouvoir peut-être passer un moment sur une défense à 4, voire à 5. Oui, voire à 5. Avec un Kimmich qui peut passer DD. Un Kimmich qui peut passer DD, effectivement. Ça, je pense que ce sera vraiment vers la fin. Et on voit José qui est très concentré. Oui, tu m'étonnes. Un but, c'est rien. Un but face à Walid avec toutes les occasions qu'il a eues. Allez, Voland. Mets-la bien, mon ami. Ça va être rentrant. De la part de l'Allemand. Ça va être rentrant. Il va changer de tireur, normalement. Non, il ne change pas. C'est rentrant. Oh là là. Et c'est récupéré par Tchouameni qui récupère tous les ballons. Oh là là, c'est Moussiala. Oh là, ça dégage. Lui, sauf qu'il peut. Les femmes et les enfants d'abord. Si ça ne sert pas, ça débarrasse. Mais après, c'est pas mal parce que ça fait remonter son bloc. Sauf que tu rends tout de suite le ballon à l'adversaire. Derrière, un long ballon, ça va être repoussé par Moussiala. Et peut-être, attention au contre, attention au contre. Parce que là, on a encore nos attaquants qui sont très hauts. C'est mal joué. C'est mal joué. C'est bien. C'est mal joué. C'est bien. Là, il est en panique, clairement. Il est en panique. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Allez, Walid. Mets-le avant la 70e. Tu peux le faire, mon gars. Il l'a vu. Il a vu le départ de Folland. Oh là là là. Oh là là, Goretzka. Mais c'est incroyable. Qu'elle passe. Qu'elle passe au millimètre. À chaque fois, le timing et la vision, c'est fou. Allez, Walid. Énerve-toi. Énerve-toi. On veut la victoire, là. Il ne faut pas les laisser en vie. Il ne faut pas les laisser en vie. Parce que je rappelle que si, malheureusement, il perd, il suffira d'un point, d'un match nul au dernier joueur du Bayern pour qualifier son équipe et surtout éliminer Manchester United. Ce qui serait terrible. Ce serait terrible pour notre ami Cam, ça. Même si, bon, c'était à eux de faire le boulot. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent sans vouloir qu'à eux-mêmes. Mais bon, on va dire, si on peut sauver ça, si on peut rendre ce service, on le fera avec plaisir. Allez, Walid. C'est maintenant. Le temps passe. Le temps, c'est cool. Mais il en reste du temps pour aller mettre ce but. Et après, ça changerait complètement le match. C'est Caillou, Enrique, le gaucher. Il n'est pas en full défensif. Il est en une barre défensive. Caillou au premier. C'est repoussé. Ça va être pour Fofana. Fofana qui va faire la tête. Est-ce qu'il est pas en jeu ? Attention, il est hors-jeu. Hors-jeu. Caillou, Caillou, Caillou. Caillou le son. Mais Walid ! Même pas hors-jeu. Le script, il a changé. Il est là, Walid. Respecte les Walid. Le triple champion du monde. Et là, je peux vous dire que pour qu'il reparte à l'attaque, ça va être très compliqué. Après avoir subi pendant plus de 60 minutes, pour qu'il reparte à l'attaque, ça va être très compliqué. Il a juste l'angole. S'il rate son angole, les gars, c'est fini. C'était le plus dur. Ce but à mettre. Et on voit, heureusement, Caillou enrique se remet tout de suite. C'est très bien donné. C'est très bien donné. Et là, on croit qu'il va centrer ou faire un centre-fort. Non. Moi, je pensais qu'il allait centrer ou à la limite, encore rentrer. Tu vois, ben non. Il fait un centre-fort à la terre. Et Maïron, qui passe devant Souleux et qui évite le tacle. Et oui, ça fait but. Maïron Boisdou. Le Néerlandais, la pépite. Qui, je pense, va faire une très grosse saison cette année. Je pense et j'espère. Allez. L'engagement. L'engagement, il faut faire attention. Comme tu l'as dit. L'engagement qui est très, très, très important. Ouais, mais regarde. Même son engagement, il ne va pas très, très vite vers l'avant. Ouais, mais... Ouais, il va essayer de le jouer à fond. Mais voilà. Ouais. Attention, parce que les ventes, quand il a la balle, c'est toujours dangereux. Ça n'est. Il y a des appels. Il y a beaucoup d'appels de la part du Bale. Mais oui, c'est bien. C'est bien défendu. C'est encore bien défendu par Sofiane Diop. Il lui a fermé la porte. C'est Fabinho et Sofiane Diop ou c'est un milieu offensif ? Sophia Bignot. Ah, c'est ça. Avec cette coupe improbable qu'il n'a jamais eue, Fabinho. Ah ouais. C'est Karim Abdul-Jabbar alors que le mec, il a juste une coupe tout à fait normale. Allez, Walid qui va aller chercher la victoire, évidemment. Qui va vouloir pas. Qui va pas vouloir en vesti-là. Super Chouamini. Ouais, super. Allez, allez, Walid. Sofiane Diop qui la redonne. Une Usma passe. Dommage. Dommage, dommage. Avec son style atypique mais qui marque toujours des buts. Et oui, Voland Kali. Oui, Voland. Voland qui va les gêner. C'est pas fini. Il garde là-bas. Ce serait beau que ce soit Voland qui marque un Allemand qui sort les Allemands. Ce serait incroyable. Attention parce que là, c'est bien joué. Attention, attention. Il faut suivre derrière. Comme le premier but, Lewandowski à côté droit. En retrait. Il a bien ramené son défenseur. Défensivement, c'est pas ce qu'il a fait. Ouais. Parce qu'il est alors qu'il est hors-tard. Super, super. Allez, appuie-toi. C'est un but, ça ! C'est un but ! C'est combi, là. C'est combi. Alors oui, des fois, il y a des matchs qui sont pas beaux. Oui, des fois, il y a des rebonds. Mais quand on connaît le jeu, on ne peut qu'admirer le niveau et l'intelligence des joueurs. C'est un beau match. C'est un beau match. Encore une fois, les deux adversaires dans des styles totalement différents, des compoques totalement différentes, des joueurs totalement différents et une issue qui n'est toujours pas arrivée. Je ne pense pas qu'on va rester là. Attention, attention ! Volante a essayé de la glisser. c'est très malin, c'est très malin ce qu'il a fait. Le petit contrôle rapproché et en fait, il lui a fait croire qu'il allait revenir et il tente la petite passe cachée. Allez, Walid ! Allez, Walid ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là, Walid ! Oh, c'est bien défendu. Oh, le talon qui vient sauver le jeu allemand, là ! C'est bien défendu, le petit contrôle. Tranquille, ouloulou. Allez, Marie, pas de gueule. Allez, Diop. Diop qui est très bon. Diop, il est incroyable en récupération, en orientation. Regarde comment il garde toujours le joueur dans son dos. Et c'est Diop, encore une fois, à la fin du frappe. Allez, allez, aïe, aïe, aïe ! Le carré croix, il voulait lui caler le double contact derrière. Allez, mon Walid ! Allez, allez, il est un but et on va chercher la première place. Ouais, je pense qu'il joue le nul pour espérer que derrière... Ouais, que ça tienne. Il y a une petite victoire sur Di Fera. Ouais, 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 c'est ça. C'est clairement ça. Bon, le nul, je pense qu'il aurait signé pour un nul contre Walid. Allez, mon Walid. Voilà, Walid qui attend, il veut sa derre. Allez, mon Walid, mets là. Allez, va les climatiser. On veut la deuxième la climatisation. Allez, Walid ! Malphan ! Malphan ! Malphan ! Malphan ! On a fraîchilé ! Aïe, 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 c'est au match. Ah, c'est fini ! Oh là, 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 quel match ! Quel match ! On a senti toute la difficulté de Walid. C'était très, très dur ce match pour lui. Ouais, il n'a pas eu, il n'a vraiment pas eu le jeu avec lui en première mi-temps. Ça l'a trop empêché de marquer. Et il va chercher quand même le nul, mais il est déçu forcément parce qu'il rêvait de la première place. Ça, c'est bien rêvé de la première place. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que les joueurs de Manchester United, là, ils ont un maillot de Monaco et un maillot du Brésil en même temps. Parce que si Guy Ferra... Guy Ferra fait minimum match nul. Il faut qu'il fasse au moins match nul. S'il fait au moins match nul, ils sont qualifiés. S'ils perdent, ils sont éliminés. Manchester peut être éliminé. Mestré peut éliminer Manchester en battant Guy Ferra le dernier match de cette journée à Lille. Ça va être un match forcément incroyable et je pense qu'ils vont être très stressés les joueurs de... Ouais, les Mancuniens. Ouais, et puis on va voir Guy Ferra jouer sans stress. Peut-être que ça va le libérer. Peut-être que ça va... Tu vois, il va nous montrer des choses nouvelles. Et ça peut être que bien. Plus on gagne de match et mieux c'est, tu vois. Parce que c'est bon pour la confiance. Il faut que Guy Ferra gagne son match et surtout comme ça, ça élimine le Bayern. Et tous nos Français seront toujours en liste à l'EFootball Pro. Et pour l'instant, effectivement, malheureusement, la première place est morte. La première place est morte et la première place reviendra du coup... Au Celtic, ils doivent bien célébrer. Bah oui, ils sont en demi. Bien joué à eux, ils ont fait le boulot. Mestré est fort, bien sûr. Il joue le meilleur joueur du Bayern. Mestré, très, très. Donc là, c'est un vrai, vrai gros test. Mestré est très, très fort. Alors, il a été bien meilleur sur le match d'aujourd'hui, je trouve, Guy Ferra. Même s'il n'a pas été bien payé. Là, il lui faut une victoire. Il lui faut une victoire. Carrément. Il n'a pas encore eu de victoire. Il a besoin d'une victoire pour la confiance, pour la suite de la compétition. Ça va être très, très important, moi, Ali. Ouais, ouais. Je suis quand même déçu, là, pour Walid, qui méritait largement plus. Sur les stats, à la fin, sur le nombre de tirs, voilà, vous savez très bien que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On a tous vu le match. On a vu la domination de Walid. C'était, c'est outrageant. Après, on a vu que Walid était très frustré. Il avait l'air d'avoir du mal à jouer. On connaît le jeu. On sait qu'il y a des matchs avec et des matchs sans. Ça avait l'air d'être un match sans. Mais il a quand même réussi, malgré tout, à venir égaliser. Et c'était vraiment le plus dur. Derrière, José, il a fermé boutique. Il a dit, moi, le nul me va. Rideau. Contre les triples champions du monde. Je signe. Et derrière, Mestré, la pression sur ses épaules. Parce que je vous le rappelle et je vous le répète, moi, Ali. Mestré, c'est victoire ou la porte. Victoire ou bye-bye. Victoire ou la porte. Il n'y a pas d'autre solution. Et Guy Ferra, c'est détendu. Vous voyez, Guy Ferra, c'est détendu. Parce que lui, il ne connaît pas forcément les joueurs de Manchester United. Il n'est pas français. Donc, peut-être qu'il s'en fout. Et il veut tout simplement faire son match et se faire plaisir. Quoi qu'il arrive, on retrouvera le Celtic, Monaco, la semaine prochaine pour les playoffs, moi, Ali. Ça y est, c'est fait. C'est signé. C'est dommage, c'est dommage. Ça nous permettra de voir une masterclass de plus de la part de Nexa. Il faut le voir comme ça, les gars. Mais quoi qu'il arrive, on est deuxième. C'est important et ça veut dire qu'on va jouer. Galatasaray, je crois, c'est bien ça. C'est eux qui avaient fini troisième. Galatasaray, troisième, je crois. Je suis quasi sûr. Oui, donc on va jouer Galatasaray en quart de finale. Ce sera donc en BO3 au meilleur des trois matchs. Donc, si on fait deux victoires, on est qualifié. Le troisième n'aura même pas besoin de jouer. Donc oui, qualif assuré, deuxième place assurée. Maintenant, l'enjeu, il est sur les épaules du joueur, du Bayern, qui doit gagner absolument pour qualifier le Bayern et pour éliminer surtout Manchester United. Vous voyez que ça se joue entre les deux dernières équipes, soit le Bayern, soit Manchester, dans tous les cas Moali. Un énorme club et un énorme favori sera éliminé. Ah bah ça, ouais, un des deux meilleurs rosters du jeu, un des trois meilleurs rosters du jeu, on va mettre le Barça, sera éliminé et en fait, c'est un échec monumental, on ne va pas se mentir. Le fait d'être éliminé en face de poule quand tu as le Bayern ou Manchester, c'est un échec mauvais mental. Et ça fait deux années de suite que ces deux clubs vont sortir. Là, il y en aura un qui sera sauvé mais ça reste quand même des performances pas au niveau de ce qu'attendent les clubs et surtout, moi je pense aussi à Kams qui lui mérite beaucoup mieux que ça. Après Ali, attention parce que quand c'est au play-off, c'est une nouvelle compétition. Ça n'a plus rien à voir. Absolument pas à voir. Et ça ne veut pas dire que l'équipe qui va se qualifier, le Bayern ou Manjou, ne peut pas aller très très loin. Bien sûr, mais un des deux rescapés, le Bayern ou Manjou, ça peut gagner l'e-football pro sans aucun problème. On a vu que ça se jouait à quasi rien. Ça se joue à quasi rien. Donc ce dernier match de la journée va donc opposer Mestré, joueur espagnol du Bayern de Munich à Guy Ferra, l'arrivée, le transfert de récent à Monaco, le Brésilien, qui va devoir nous rassurer, nous prouver des choses, prendre du plaisir, rapporter au moins un point pour eux. Se libérer, déjà se libérer. Et qualifier Manchester United par la même occasion et du coup Cam, ce qu'on aime beaucoup et ce qui permettrait d'avoir tous nos Français à l'I la semaine prochaine. C'est ce que l'on souhaite. Ça serait très belle. Est-ce qu'on va avoir droit à un grand Guy Ferra ? Est-ce qu'on va avoir droit à une climatisation de la part de Guy Ferra éliminant de surcroît le Bayern de Munich ? Ali, on va le savoir dans quelques secondes avec un style de jeu que moi j'aime beaucoup de la part de Guy Ferra. Alors oui, il n'a pas gagné mais moi j'aime beaucoup son style. mais c'est de mieux en mieux. Son premier match n'était pas bon, soyons honnêtes. Le deuxième match, enfin, sa première mi-temps était Qatar. Sa deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. La deuxième mi-temps était très bonne du premier match. Il ne marque pas. Il était mauvais devant mais en récupération il était énorme. Défensivement, c'est costaud. Il a des bonnes petites faces. Je trouve que le fait de jouer un peu aérien ce n'est pas une mauvaise idée. Après voilà, il n'y a pas, à part Boadou, il n'y a pas de grand devant côté Monaco mais il arrive à bien gérer son truc et je pense qu'il a un style qui peut embêter tout le monde. Exactement. Allez messieurs, dans quelques secondes maintenant, le grand, l'immense Bayern ou le grand, l'immense Manchester United sera éliminé. la pression sur les épaules de Mestré qui, à lui tout seul, peut éliminer ou qualifier son équipe. C'est parti Monali pour ce dernier match de la journée, ce dernier match des phases de groupe de cette eFootball Pro 2022 qui aurait vraiment été un régal et après on passera aux phases finales la semaine prochaine et avec un champion dimanche à cette heure-là normalement, on aura le champion de cette eFootball Pro en espérant que ce soit une équipe qui joue en rouge et blanc rayé. Allez, c'est parti l'angole qui est pour Guy Ferra, baigner derrière. Allez mon Guy, on te fait confiance mon ami. Un petit angle, on ne dit pas non. C'est bien défendu. C'est bien défendu. On n'a pas vu les compos, ils ne nous ont pas laissé voir les compos là. Ouais, c'est dépêché de jouer. Bonne interception de la part de Guy. C'est dommage. Mais Guy qui est très fort au niveau défensif et au niveau du milieu de terrain. Son problème, c'est juste l'attaque. S'il règle ça. C'est ça en fait. Il n'a pas encore ce vice dans les phases et après voilà, c'est un style de jeu sud-américain, c'est différent. C'est très différent. Imagine avec une grosse attaque ce que ça donnerait. Vraiment au milieu de terrain, moi je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de l'e-football pro. Ouais, il est très bon. Attention, il a peut-être sa première auxquelles. Jelson pour Boisdou. Oh, c'est trop fort. Non. C'est trop fort. C'est trop fort. Oh là là, ils étaient deux. Peut-être un double rond là, je ne sais pas. Peut-être un double rond. Peut-être avancer encore un petit peu et je ne sais pas. Après, ça se tente. Ça se tente. Il n'y a rien de... On ne lui donne pas par contre. Il n'y a rien de mal à porter. Attention, Agnabri. Mestre qui a eu très chaud. Mestre qui a eu très très chaud et au moindre but encaissé, il sait quoi qu'il arrive que Mestre devra marquer au moins un but de plus que Guy Ferra pour qualifier le Bayern. Le temps ne s'écoule pas pour lui. Allez, Aguilar. Mestre à la pression quand même. Par-dessus pour Jelson, le petit chou. C'est ces petits jeux de rond là, c'est pas mal du tout. Bien sûr, ça permet de sauter des lignes et surtout, ça évite les contres bizarres. C'est bien, c'est bien. Oulala, Souleu, le dégagement acrobatique là. Ouais, c'est fort. Un défenseur grand, costaud, physique et qui a dégagement acrobatique. Dégagement acrobatique. Oui, ben la preuve. C'est sous-coté. Parce que là, s'il n'a pas de dégagement acrobatique, ça passe. Goresca en retrait justement pour Niklas Souleu, l'international allemand, le nouveau joueur de Dortmund. Allez, allez, Gelson. C'est ton choix, Gelson. Allez. Il avait baigné derrière. Il avait baigné derrière, c'est dommage. Il l'a eu, mais t'as vu, il a été obligé d'y aller en main nue parce qu'il ne voulait pas accrocher le joueur. Il ne voulait pas accrocher le ballon. Là, pour l'instant, je ne suis pas convaincu par le choix de Gelson. Je trouve volant des diatas beaucoup plus impactant sur les matchs de Walid et Nexa. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, Gelson, je le trouve un peu trop peut-être excentré tout seul. J'aimerais bien qu'il te fasse mentir. Allez. J'adorerais qu'il me fasse mentir. Je prie pour qu'il me fasse mentir. Tu fais ça exprès pour... Un peu, ouais. La poule induction inversée. Après le mauvais sort. Sachant que tu as été très, très bon sur tous tes pronostics, moi, Ali, depuis le début de ces phases de poule-là, tu t'as montré que tu étais un expert en joueur pro. C'est gentil. C'est gentil, mon ami. C'est très, très... Cela me touche. C'est la vérité. Tu nous l'as prouvé. T'as prouvé, t'as prouvé que ta place était tout à fait méritée. Allez, long dégagement de Nubel vers l'avant. Allez, Boadou qui passe devant. Il est très bien passé devant. Ouh là, le long dégagement, là, ça aurait pu être dangereur. C'est pas long dégagement. C'était... Ouais, c'était une passe... C'était limite une belle passe. Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Le frappe ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Nubel, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai décroché le regard. J'ai pas fait attention. J'ai regardé le message sur le chat. On va le revoir. C'est quoi ça ? Incroyable. Incroyable. Et là, et là, Mestri qui joue très très mal le coup parce qu'il a beaucoup de temps. Nubel est complètement loin de son but. Là, ça a failli être le foot en folie. Pour ceux qui ont eu les cassettes. Quelle époque ? Ça a failli être un but gag. Et tu aurais fait peut-être un peu de mal à la confiance bien défendu Badiachil. Guy Ferra. Oui, sur le côté. Il est là, ton Gelson. Il est quand même bien placé, ce Gelson, mais je trouve qu'il ne fait pas assez de diff avec lui. C'est bien joué. C'est précipité. T'as le temps. T'as le temps. Allez, t'as le temps. T'as le temps, mon Guy. T'avais tout fait. T'avais un 3 contre 2 à jouer tranquillement. Alors là, peut-être qu'une passe à ratter aurait été plus judicieuse. Je ne sais pas. Ouais, peut-être un peu tempo. Surtout qu'ils sont grands. Ils sont tous grands, les joueurs du Bayern. Carius sort de ce corps un peu. Un peu là. J'avoue. Allez, long. Bien, c'est ça. Sur Sofiane Diop. Pour l'instant, les deux joueurs qui sont fébriles. Il n'y a rien de très tranchant. Allez. Ou pas Mekano qui vient couper. Pour l'instant, la défense bavaroise à le dessus sur nos attaquants. Timide, timide. Les offensives, elles sont quand même timides. Les deux côtés, on voit que ça n'ose pas trop. Oh, bien fait ça. Super, bien joué. Tu l'as tué. Mais pourquoi il attend là ? Il faut y aller plus vite. Allez. Allez, c'est bien. Ce n'est pas grave. C'est tenté. C'est tenté. C'est tenté du gauche. Tu vois, une fois qu'il a passé, pour moi, il faut qu'il aille vite. Tu vois, regarde. Là, il l'a assassiné. Il doit accélérer. Allez. Et là, tu dois. Il attend peut-être un peu trop. Il permet à la défense de se replacer. Ça joue un millième de seconde. Allez, allez. Et si c'était là ? Et si c'était sur le corner ? Et si ? Et si ? Non, il n'y avait pas hors jeu, mon kid. Ah, si il avait accéléré, du coup, il aurait été hors jeu sur l'appel, je pense. Pas sûr. Ouais, pas fou. Je ne sais pas. Allez. Le corner. Le corner qui va être tiré. Allez. Le corner qui va être tiré comment ? Le corner qui va être tiré comment ? Il va être tiré comment ? Il va être tiré comment ? Il va être tiré qui est monté, là, le 5. Ah, il a m'ennuie. Il prie pour nous. Oh, il n'est tiré pas tendu. Oui, oui. Oh, dommage. On l'avait récupéré. Il n'est tiré pas tendu. On l'avait récupéré. Allez, Fofana, tranquille. Fofana qui est quarte côté droit. Vers Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui attend. Plein axe. Vers Tchouamini. Le départ peut-être ? Allez. Mais c'est tellement téléguidé. Tellement téléphoné. Que je pense que même moi, je prends mon changement manuel et je prends celui-là. Ah ouais, c'est mal donné. Oui, comme quoi, on peut être critique aussi avec nos joueurs. Ouais. Et puis, écoutez, on peut dire que c'est mal joué. On peut dire, voilà. C'est mal joué. On est avec lui. On le soutient. On veut qu'il fasse mieux, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des fans qui sont malheureusement mal joués. Qu'un match nul élimine Mestré. Donc, plus le temps avance, plus il va devoir passer en offensif. Et du coup, c'est... Le temps joue contre Mestré, là. Et contre le Bayern Munich. Il doit forcément gagner ce match pour qualifier le Bayern. Le maillot de Kams doit être tout mouillé. Allez. D'ailleurs, le maillot d'Eldridge et de Mikolaï aussi. Peut-être plus Sonil encore parce qu'il n'a rien montré sur ce tournoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ben Yeder qui s'échappe. Côté droit, suivi par Oupamecano. Allez. Son coéquipier français. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, ouais, c'est... Ça manque de tranchant. Mais je sens... Mais après, défensivement, il est quand même très solide. Attention, Levan ! Attention, Levan ! Oh, la fin de frappe, petit putot ! Il l'a tué, il l'a tué. Pas de pénalti, non ! Non ! Le goal Manu qui avait été pris n'importe comment de la part de l'Eldridge. Dites-moi que c'est un coup franc en traite sur face. C'est dur, c'est dur ! Allez, il va tirer à gauche, il va tirer à gauche, il va tirer en bas à gauche. Il monte son écran, en plus. Oui, bon, il ne le voit pas, je pense. Oh ! Non, ce n'est pas possible ! Oh, le script ! Le script de la mi-temps. Ça, c'est du script, les gars. Ça, c'est du script. Il ne faut pas chercher plus loin. Il choisit le bon côté ! Il ne faut pas chercher plus loin. Il choisit le bon côté ! Non, mais là, il y a le... Le problème, c'est que... Il y a le script de la mi-temps. Il prend son goal Manu très vite, qui, du coup, ça laisse l'IA gérer la défense et l'IA qui provoque son finalité complètement inutile. Mais là, il plonge du bon côté, je ne comprends pas ! En plus, il n'est même pas bien tiré. Non, mais là, il l'a, là, il l'a. Ouais, il l'a, il l'a. Eh bien, écoutez... N'importe quoi. Pour l'instant, avec ce but, Mestré qualifie le Bayern de Munich et surtout élimine Manchester United. Non, Project Dream, pour te répondre, au-delà de la 45e, le fait que le gardien soit complètement dessus, on voit qu'il plonge vers le bon côté avant et je te rappelle que Nubel, je suis quasi certain qu'il a gardien arrêt pénalty. Donc, le fait que, genre, la balle quasiment transperce sa main, c'est impossible. C'est la mi-temps, mon Ali. C'est la mi-temps dans une première mi-temps qui aura été complètement fermée avec très peu d'occasion. Un Gifféret et un Mestré qui ont été un peu tendus, qui ont du mal à se libérer. Mais ce but, à la 46e, sur pénalty bizarre, donne l'avantage à Mestré et surtout élimine le Manu et qualifie le Bayern. Ouais, alors, pour Monaco, pas d'incidence, mais quand même, quand même, quand même, quand même, moi, on a souvent parlé de la solidité de Gifféret sur sa défense. Mais là, le problème, c'est qu'offensivement, c'est encore un peu laïf. Et maintenant, il doit remonter le score. pour répondre à Reynaldinho, on posera la question à Idékoon tout à l'heure, mais pour moi, Nexa a gagné sa place de numéro 2, incontestable, quoi qu'il arrive après ce match. Attention, les vannes ! Attention, les vannes ! Attention, attention ! Mais le goal Manu, il fait quoi ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Le goal Manu, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il s'est... Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il n'y a plus de piles dans la manette ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Ce n'est pas la latence parce qu'on aurait eu un mouvement après la frappe. Là, on n'a rien eu. Oui, oui, oui. Non, non, on n'a rien eu. Je ne sais pas quelle heure il est au Brésil. Il est tôt. Il est tôt. Je crois qu'il y a un petit 4 heures de décalage. Il n'est pas à 3 heures du mat non plus. Non, 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 non. Bon, Guy Ferra, pour l'instant, il s'est fait climatiser. Et puis du coup, je pense à Kams aussi. Ah, là, Kams, je pense que... Parce que nous, la deuxième place, elle est assurée, mais... Il ne doit pas l'aimer. Kams... Oh, là, 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 là. Non, non, là, l'engagement te donne une occasion, mais derrière ton goal manu. Non, mais le goal manu, au moins, il bouge. Ah oui. Qui l'attrape, qui ne l'attrape pas, OK, mais... Mais au moins, il bouge, quoi. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, le Bayern qui passe devant Manchester United et là, pour que Manchester United soit qualifié, il faut que Guy Ferra marque deux buts et vienne égaliser. Alors, c'est possible, on n'est qu'à la 54e, on a vu beaucoup de buts, surtout quand on était mené. Un long ballon. Et on voit que Nexa est troisième meilleur buteur à égalité avec Mestré qui joue en ce moment et à égalité avec Kroxa. En fait, ils sont 3 à 9. Donc, en fait, ils sont 3 à 2e. Ouais, compliqué, Ali, d'analyser ce match. Ah là, franchement, je suis sonné. Autant le 1-0 pas mérité avec le pénalty, il plonge du bon côté, on va dire que... Ah, il nous a mis KO debout. Et là, je suis KO assis, contrairement à toi, je ne suis pas debout, mais effectivement... Ah, là, je m'assois, tu vois, je m'assois parce que... Ouais. Ah, là, il m'a fait mal. Ah non, Mestré, c'est un très gros genre, on l'a dit au départ, mais... Ouais, mais là, il n'y a pas de différence réellement de niveau. On parle d'un pénalty, bon, bah, un peu cadeau et puis, il plonge du bon côté, elle rentre quand même et ce gardien Manu, il prend le gardien Manu pour ne pas bouger derrière, là, je... Ah, je ne comprends plus rien. On posera la question à Ebene Yedder au deuxième, peut-être, ce serait bien qu'il marque rapidement là pour revenir au score. Waouh, je suis choqué. Allez, le corner. Le corner qui va être... Allez, allez, on peut encore espérer peut-être un petit nul histoire de... Tirer. Tu vois, Menni, tu vois, Menni, attention. Même là, je trouve qu'il est en retard. Ah ouais, c'est mou. Femme de frappe de Fofana. C'est mou. Il n'y a pas de frappe de Fofana. Mais derrière, il n'y a pas d'appel aussi. Il n'y a pas d'appel, c'est compliqué là. C'est compliqué ce que nous montre Guy Ferra. On a été dur avec certains gens. On est aussi dur avec Guy Ferra qui fait partie de notre équipe, mais il nous montre un niveau qui... C'est bien joué, ça. Plus qu'étonnant, ouais. Il avait été bien mieux sur le match d'avant. Là, j'ai l'impression qu'il doute très vite. J'ai l'impression qu'il doute très vite. Ouais, ouais. Après, très bon dans le match d'avant sans pour autant de gagner. Mais là, défensivement, c'est compliqué. Ce qu'on voit, c'était son point fort. Ben Yedder. Ben Yedder par-dessus pour Diata. Diata qui est pris. Forcément, ils sont tellement grands. C'est le genre du Bayern. Ah là 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 là. Allez, c'est pas fini. Heureusement qu'on est qualifié peut-être là, Crépin, le contrôle qu'est long, la fin de... Allez, allez, allez. La double droite. N'en fais pas trop. Ben Yedder. Ah ! Allez, tire mon gars ! Ouais ! Allez, vas-y mon gars. Voilà, mon gars. Allez, tu peux encore le faire. T'as plus qu'un but à mettre. Réveille-toi. C'est bien. Allez. C'est bien. C'est bien. Allez, pour Manchester United et pour toi. Va chercher au moins ce match nul. Ouais, ouais. Mais il faut qu'il tire plus tôt quand même. Il faut qu'il tente. Il faut qu'il tente. Il attend d'être vraiment dans la situation où il a 100% de chance de marquer pour que... Là ! Ah, bien joué. Bien joué. Écoute, il marque. Donc, on ne peut rien dire. Encore un. Encore un. Je veux voir Oostribuch, on nous dit. Ben oui, on veut voir Cap. Je veux voir Oostribuch. Allez, des changements. Parce que là, forcément, Mestri, c'est qu'il n'a plus qu'un but d'avance. Et s'il prend un but, ils sont éliminés. En tout cas, on pourra dire ce qu'on veut, mais Guy Ferra, il sait ménager le suspense. Ah, ça ! Il sait ménager le suspense. Pas convaincu par le jeu aérien qu'Opita, surtout face au Bayern, avec que des joueurs grands. Ils sont tous très grands, très forts, très costauds. Et on voit qu'il fait jouer Ben Yedder en milieu offensif. Allez. Ouais, moi, j'ai confiance. S'il est galiste, je sais qu'il saura garder le score. Il n'a vraiment pas eu de chance sur le pénalty. Ah, mais attention, parce que tout à l'heure, c'était sur un angle, un peu comme ça. Et là, cette fois, il a bien défendu. Et puis, il y a le mystère du gardien Manu que j'ai envie de comprendre. Ouais, il faudra qu'on résolve. Ah non, non, non ! Aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une occasion plus directe, là. Allez, Golovin, Golovin qui vient presser. Davis, il ne faut surtout pas prendre de but. Surtout pas prendre de but. Allez. Allez, mon Guy, t'as 20 minutes. Allez, mon gars. Mestré qui est très, très concentré, forcément. Ah, Mestré, là, il y a un but. Là, il y a un but de sa qualif, là. Ouais. Il y a un but de sauver sa saison. Et on sait que ça peut jouer à la dernière seconde. Ça peut climatiser. Il peut climatiser tout le monde. Attention, parce que là, il y a peut-être du monde. C'est parti, Golovin. Attention. Golovin, Golovin, fait la patte. Allez, on va la jouer. Oh, Davis, quel retour. Quel retour et quelle faute utile. Parce que là, il y avait un 3 contre 2. Mais il aurait dû la donner avant. Ah, c'est bien couvert, ça, encore une fois. Davis, il va très, très vite. Allez, Ruben Aguilar pour Gelson. Ruben Aguilar pour Gelson. Allez. Gelson, la fin de frappe. Gelson, qu'on a peu vu. Allez, on Gelson. Oh, mais fais quelque chose de mieux là. C'est le hasard, là. On joue sur le hasard. Non, ça avance. Mais il a double contact, Gelson. Et il a centre fort. Il a plein d'armes. Mais il est skillé, Gelson. Attends, je vais voir que c'est le stade tout de suite. Non, non, il est skillé, c'est certain. Il a du skill, mon gars. Allez, ce n'est pas fini, Ali. En tout cas, c'était une très bonne opportunité, même si ça n'a pas... Il n'a pas de double contact. Mais quand même... Ça n'a pas donné d'occasion réelle. Et là, forcément, Mestré qui joue la montre, mais c'est dangereux. Il n'a qu'un but d'avance. Comment vous jouez ça ? Là, je peux vous assurer quand même que Mestré est très, très, très stressé. Il est très stressé. Il est très stressé. Coman, le double contact. Attention. Maripane qui a été très bon. Maripane, super. Aïe, 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 aïe. Maripane qui aura été... Allez, un petit but. Un petit but. Maripane qui aura été très, très bon, le Chilien. Allez, un petit but. Nouveau changement. Il n'en faut qu'un. Nouveau changement. On va écarter complètement Coman sur un côté pour gagner du temps. On va écarter. Non, Sane, on ne l'écarte pas. On descend un peu tout le monde d'un cran. À chaque contre, ça va trembler. À chaque contre, ça va trembler. Il prend son temps. Il a raison. Il met des défensifs sur Davis pour garder cette assise à quatre. Il doit avoir un défensif sur Kimmich également. Et le corner. Le corner qui va être joué. Allez, allez. Attention, parce que là, encore une fois, il y a de la taille. Il y a de la taille. Sidibé qui est rentré. Attention, parce que le baillant sur corner, c'est très dangereux. il a été pris. Heureusement, Nubel est passé devant. Comment il va la jouer ? Loin devant. Loin devant. Oh, c'est récupéré. Attention, attention. Attention. Dommage. Il va jouer gardien. Il n'a pas de chance. Là, il reste du temps. Il ne peut peut-être pas se permettre de gagner du temps. Et on la récupère. Allez, c'est là. C'est maintenant. Viens mettre une petite clim. Viens mettre un petit coup de froid là-dedans. Ouais, Mestre ne fait pas non plus le match de sa vie. C'est mal joué. Koeman, attention. Kixley Koeman qui va se présenter face à Nubel. Kixley Koeman qui a très vite de mal qui est sorti. Il n'a pas de pénalty. Il n'a pas faute. Oh, mais non. Alors, quelle sortie de Nubel. Quel match. Quel match. Il n'a absolument pas fait faute. Bien sûr, il n'y a pas faute du tout. Tu as tout à fait le droit de rentrer dans ton adversaire sans faire exprès. C'est normal. Bah oui. C'est tout à fait normal. Jouer, dit, mais c'est l'arbitre. Viril, mais correct. Là, il va gagner son temps. L'arbitre, regardez sa montre. Regardez le temps sur sa montre. Il n'a pas vu l'action. Allez, là, le mestré va à zéro risque. Là, ça va être impossible de récupérer le ballon. Impossible de récupérer le ballon. Il reste trois minutes. Attention à l'erreur. Attention à l'erreur. Mettons un ultra hop. Va presser. Il y a du rouge et blanc. 93e, il y a le temps encore de la récupérer. Vas-y, va au bout. Il va la donner. C'est bon, il va partir. Allez. Le 1-2, c'est parti. C'est fini. C'est fini. Ça a été bien joué. Mestre Cora fait un très beau match. Cora a mérité de qualifier son équipe. On est malheureux pour les joueurs de Manchester United. Mais malheureusement, c'est ainsi que la compétition se joue. Et donc, oui, Manchester United est éliminé à l'issue de… Éliminé, Manu. Restez bien avec nous. On va essayer d'avoir nos joueurs et notre coach de Monaco pour essayer de débriefer ces six matchs. pardon. C'est six matchs. Donc, oui, malheureusement, Manchester est éliminé. Guy Ferra qui aura été bizarre dans ce match. Qui aura soufflé le chaud et le froid avec un but chelou, avec un goal Manu étonnant. On verra. On verra. Mais en tout cas, il mérite d'arrêter ce pénalty. Il va du bon côté. Il mérite d'arrêter ce pénalty. Ouais, ouais, il a raison, Kobe. Il dit, Mestré a fait ce que Kams n'a pas su faire. Il n'y a pas de honte à jouer la montre. Il n'y a aucun… Absolument, ouais. Hyper d'accord avec toi, Kobe. On n'est pas sur un match d'événement MyClub. Voilà. Pour moi, il y a l'honte de jouer la montre quand tu joues à MyClub et qu'il n'y a rien à gagner. Ah ouais, t'es en div 6, tu joues la montre alors qu'à la 60e minute, oui, mais là, tu joues de la compète. Allez, même à partir de div 1 et les matchs importants pour le classement, dans les 4-5 dernières minutes, tu fais tourner mon gars. Je t'y encourage. Allez, messieurs, on va donc retrouver cette équipe bavaroise qui a été à la peine quand même. Allez, attention parce qu'ils peuvent avoir un petit renouveau avec ce truc là. Mentalement, ça peut les relancer. C'est deux matchs gagnés. Donc, à chaque fois que vous avez jugé un des trois joueurs moins bons que les autres et il suffit qu'il joue en dernier, il jouera peut-être jamais et il n'y aura peut-être pas besoin du troisième joueur. et il n'y aura peut-être pas besoin d'un des trois joueurs. et il n'y aura peut-être pas besoin d'un des trois joueurs. et il n'y aura peut-être pas besoin d'un des trois joueurs. et il n'y aura peut-être pas besoin d'un des trois joueurs.